Bonjour à tous, bienvenue au programme Passerelle vers l'Ontario, notre programme pré-départ à destination des personnes qui souhaitent immigrer en Ontario. Aujourd'hui le webinaire est sur les compétences culturelles qui seraient animées par madame Maryse Birmingham. Nous tenons à remercier le soutien du ministère des affaires civiques et de l'immigration du gouvernement de l'Ontario. Ce webinaire va durer une heure, 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions qui seront prises à la fin. Vous pouvez écrire vos questions dans la partie à droite de GoToWebinar, vous allez voir questions, vous pouvez les écrire et moi je vais les prendre au fur et à mesure. S'il y a des questions que nous n'aurons pas traitées, si vous avez toujours des interrogations, vous pouvez m'envoyer un message camille-passerelle-ide.com. Je vais vous présenter tout de suite la Passerelle IDE. La Passerelle IDE a été créée par Léonie Tchata lorsqu'elle avait 16 ans. Elle, depuis plus de 20 ans, nous sommes leaders au niveau de l'immigration francophone ici en Ontario, mais également dans toute la province et au niveau national. Nous avons également une influence au niveau international. Nous avons depuis 2015 un bureau à Paris. Donc, si vous avez des besoins d'informations à Paris, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous donner nos contacts. Donc, nous sommes reconnus pour l'intégration sociale et le développement économique des immigrants francophones. Donc, je suis sûre qu'à votre arrivée à Toronto ou en Ontario, vous allez pouvoir bénéficier de nos services. Si vous désirez immigrer dans une autre ville, n'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons toujours vous référer à nos partenaires. Nous sommes également très présents sur les médias sociaux comme Facebook et Twitter. Si vous désirez avoir plus d'informations sur nos activités, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces médias. Je vais tout de suite passer la parole à Madame Maryse Biaminga. Maryse, c'est à toi. Merci. Bonjour et bienvenue à cette session. Les objectifs de la session sont premièrement de faciliter le développement d'une prise de conscience face à la nécessité des compétences culturelles pour une intégration réussie. Deuxièmement, c'est d'aider à rehausser le niveau de confort face à la diversité et ses défis. Et en troisième lieu, vous offrir une préparation plus adéquate et des outils mieux s'adapter pour une intégration plus réussie. Sans plus tarder, nous allons essayer de développer ces objectifs. Mais tout d'abord, on va faire une petite mise en contexte et garder en tête que si vous immigrez au Canada, c'est parce que le Canada a besoin de vous. Et la raison est simple. Premièrement, sur le plan démographique, le Canada est l'un des trois pays au monde qui fait face à un taux de dénatalité qui a déjà dépassé l'urgence. À part le Canada, il y a l'Italie et celui qui a le plus haut taux de dénatalité, le pays qui a le plus haut taux de dénatalité, c'est la Corée du Sud. Mais ce qui met le Canada en première loge, c'est que c'est une, comme toutes les sociétés industrialisées, c'est une vieille société. C'est-à-dire que la tranche d'âge, la moyenne de la population figure dans la tranche d'âge entre 50 et 65 ans et on estime le taux de naissance à 2,5 enfants par famille quand on en fait. Mais le problème est d'autant plus aigu que le Canada est un pays bilingue. Il y a des communautés francophones à travers les dix provinces et les trois territoires, à part le Québec, la communauté francophone du Québec, les autres sont en situation minoritaire. Et le taux de vieillissement doublé du fait qu'on ne se reproduit pas, mais c'est ces communautés déjà minoritaires en situation très précaire. L'immigration a toujours servi à renflouer le manque à gagner sur le plan de ressources humaines. Mais on n'avait jamais ciblé une immigration francophone. Parce que la plupart des francophones, quand ils pensent à immigrer au Canada, s'imaginent que la vitalité francophone n'est qu'au Québec. Depuis 2008, le ministre de l'Immigration d'alors a mis sur pied un programme visant à encourager les gens, les personnes membres des pays de la francophonie à immigrer au Canada et à s'installer partout en dehors du Québec pour, justement, compenser ce manque à gagner. Et aujourd'hui, on voit les fruits. Depuis 2008, à nos jours, ça va faire dix ans, on voit une augmentation de, justement, cette tranche. L'immigration canadienne est parmi l'une des plus élitistes. N'émigre pas au Canada n'importe qui. Il faut avoir un niveau d'étude assez élevé car le Canada importe sur ses rives plus de gens détenant des maîtrises et des doctorats qu'il n'en produit lui-même. Ce profil de l'immigration a drastiquement changé depuis les 60 dernières années. Le Canada a toujours été un pays d'immigrants, mais l'immigration était plutôt européenne. Donc, elle était blanche, catholique ou protestante, donc chrétienne, à quelques rares exceptions. Mais depuis 1965, puisqu'on a ouvert les portes vers les deux continents les plus peuplés, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie, le Canada, le profil de l'immigration canadienne a drastiquement changé. La mosaïque a changé, ce qui nous enrichit d'ailleurs par notre diversité parce qu'on a su bien la gérer. Néanmoins, ce changement de la mosaïque fait en sorte qu'on a besoin, qu'il y a une nécessité de formation en compétences culturelles, c'est-à-dire pour mieux se comprendre l'un l'autre, pour mieux pouvoir s'insérer dans notre nouvelle société d'accueil et pour enrichir de par nos cultures, de par notre diversité, tous azimuts, cette grande famille qui est la famille canadienne. Alors, c'est un peu la mise en contexte pour dresser un peu la table face à la nécessité de cette formation en compétences culturelles. Par contre, la francophonie en situation minoritaire en Ontario est une francophonie extrêmement riche de par sa diversité et qui est étendue sur toute la province. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un endroit dans la province de l'Ontario, une ville où vous installez, mais ce serait préférable de le faire selon votre profil professionnel. C'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui a un grand, qui a des compétences en gestion des affaires publics, peut-être qu'Ottawa serait un bon choix étant donné que la fonction publique est le centre des activités économiques à Ottawa. Par contre, Toronto qui accueille plus de la moitié des immigrants qui arrivent au Canada, c'est-à-dire des 306 000 immigrants que le ministère fédéral projette de faire venir et maintenant qu'il y a un 5% prévu par le ministère provincial d'augmentation des francophones en Ontario. Toronto est le centre commercial, le centre nerveux de la province en matière économique. Mais par exemple, si vous avez la formation en génie et surtout en génie mécanique, Windsor où il y a la grande industrie automobile serait un lieu privilégié. En ce qui concerne l'enseignement, c'est à travers la province et si vous êtes par exemple à une formation en génie minier, ce serait probablement le nord de la province où toute la plupart des mines sont situées serait un endroit à privilégier en matière d'installation. Fort est de reconnaître que partout où vous allez vous installer dans la province, il y aura une vitalité francophone assez forte et une communauté francophone prête à vous accueillir. Mais vous savez que pour s'assurer une intégration réussie, il faut comprendre les phases d'intégration par lesquelles passent toute personne qui émigre, que ce soit quelqu'un qui vient de l'Australie et qui émigre en Chine ou un Chinois qui émigre aux États-Unis ou un francophone de partout du monde francophone qui s'installe en Ontario. Cette personne va vivre quatre phases de son intégration. La première phase, c'est la phase de la lune de miel. Après des mois, voire des années de démarche auprès de l'ambassade du Canada dans nos capitales. Un beau jour, on nous appelle pour nous dire que les démarches sont complétées et le Canada est prêt à nous accueillir comme immigrants reçus, permanents. Alors, on est en extase. On passe à toute la phase de l'anticipation de ce que va être cette aventure, de tout laisser derrière soi, se déraciner pour venir s'implanter ailleurs. Pour nous, comme pour nos enfants et notre famille, on est en extase. On arrive, cette phase dure les deux premières années au Canada. C'est ce que l'UNESCO estime, que toute personne qui émigre va passer les deux premières années dans une espèce de bulle de lune de miel. On adore notre nouvelle société. On trouve les gens extrêmement gentils. On a envie de faire l'expérience et de s'adapter le plus rapidement possible. Mais comme pour toute bonne chose, cette phase va déboucher sur la deuxième phase qui est le choc avec la société d'accueil. On estime qu'en moyenne, cette phase va durer cinq ans. Mais il n'en demeure pas moins que certaines personnes ne se démarrent jamais de cette phase-là. Et ça va être le choc avec la société d'accueil qui arrive à chaque fois qu'on ne réussit pas à se cadrer dans un boulot, au moment où on apprend à s'établir dans cette nouvelle société, à découvrir les choses et à comprendre aussi le fonctionnement tous azimuts de notre nouvelle société. Mais comme on ne peut pas rester fâché longtemps, on va passer à la troisième phase qui est la phase de la résignation. C'est-à-dire, après un bout de temps, on se résille à voir que c'est notre nouvelle société, nos enfants y sont bien implantés, on commence à se créer de nouvelles connaissances. Et à cette phase-là, qui dure, elle, également trois ans, on va définitivement se résigner à se recycler, c'est-à-dire à prendre un diplôme canadien, à s'adapter à cette nouvelle vie, à une nouvelle façon de faire, à une nouvelle façon de voir le monde. Et à cette phase-ci, par exemple, il y a quelque chose de petit peu anormal, si vous voulez, qui s'opère, c'est qu'on transfère sur les épaules de nos enfants tous les rêves qu'on n'a pas pu professionnellement réussir au Canada. C'est-à-dire que si on n'a pas pu rejoindre sa profession de médecin, mais on se dit que, bon, on dit à nos enfants, vous, vous êtes arrivé tôt, vous allez parler les deux langues, vous allez avoir un diplôme canadien, donc vous pouvez être médecin. Et ça peut créer des frictions au niveau de la relation intergénérationnelle. Mais plus on s'adapte, plus on s'intègre, plus à ce moment-là, on se reconstruit une identité. Et c'est la quatrième phase. C'est-à-dire à cette phase-ci, on en vient à adopter les paramètres culturels du Canada qu'on rejoint au nôtre. On ne se dépouille pas tout à fait des nôtres, mais on le rejoint. Et ce qui fait qu'on devient une nouvelle personne, une personne reconstruite dans son identité, aussi bien culturelle que professionnelle et sociale. Ce sont donc les quatre phases. Et si vous les comprenez, je dors et déjà, c'est plus facile de naviguer à travers ces phases-ci. Parce qu'immigrer, c'est mourir pour renaître. D'accord ? Mais il y a aussi le succès de l'intégration par les quatre R. Peu importe le niveau d'études ou le nombre de diplômes avec lesquels vous rentrez au Canada, il est plus facile de s'intégrer si on a un réseau. Un réseau de personnes que l'on crée au fur et à mesure que l'on s'installe et qu'on fait des rencontres et qu'on découvre comment le fonctionnement. Ce réseautage peut se faire tant sur le plan professionnel, mais le meilleur moyen de le faire, c'est par le biais de la politique, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement politique du Canada. Il y a un député pour chaque zone, tant sur le plan fédéral que sur le plan provincial. Vous pouvez toujours, il est fortement recommandé de vous approcher de ce député ou ces députés selon votre philosophie politique. Vous n'avez qu'à leur demander. Il y a trois grands partis politiques au Canada, le Parti libéral, le Parti conservateur et le Parti des Nouveaux Démocrates. Et vous pouvez, selon vos croyances ou votre philosophie politique, vous approcher de leur demander des questions sur comment fonctionne et aussi offrir de faire un peu de bénévolat. Ça vous permet de voir comment les choses fonctionnent, de créer un réseau au moment où vous avez besoin. Chaque rencontre au Canada sert à créer ou à tisser une branche de ce réseau parce qu'il sera extrêmement important. Tant au moment où il faudra demander un passeport canadien lors de votre naturalisation, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui puisse vous valider, qu'il vous connaît depuis plus de trois ans. Alors ça, c'est le réseau. Mais une fois que vous avez créé ce réseau, il vous faut aussi bâtir un plan de rendement. C'est-à-dire, c'est comme un GPS. Vous savez que vous venez d'arriver. Il y aura des redressements à faire. Donc, vous allez pouvoir créer ce plan de rendement selon vos réalités. Si vous êtes en couple, ça peut être qu'un membre du couple, le mari ou la femme, retourne aux études pendant que l'autre travaille. Et par la suite, ce sera le tour du partenaire ou de la partenaire de le faire. Donc, peu importe, même si vous devez travailler dans un domaine qui n'est pas nécessairement celui dans lequel vous avez été formé, ce sera plus facile à le prendre, sachant que d'ici deux ou trois ans, une fois que j'aurai fini ma formation ou d'ici les six prochains mois, parce qu'il y a toutes sortes de formations qui sont offertes, je pourrai à ce moment-là intégrer le marché du travail dans un domaine qui que je maîtrise et que je connais pour lequel je suis qualifié. Ce plan de rendement, à ce moment-là, va vous permettre de mettre sur pied un plan de recyclage, de pouvoir vous recycler, soit carrément dans un autre domaine professionnel ou aller chercher l'équivalence et peut-être combler le nombre de crédits qu'il manque pour pouvoir reprendre votre place sur le plan professionnel. Et ce faisant, vous allez vous redécouvrir, redécouvrir la personne, une personne qui peut-être n'avait pas eu encore les opportunités sur le local de mettre en valeur toutes ses qualifications, sa créativité, son engouement, se redécouvrir une autre personne complètement. Donc, si vous avez ces quatre R alignés, vous avez de bonnes chances, de très bonnes chances de réussir votre intégration une fois sur place. Mais, la partie la plus importante et qui va vous garantir toutes sortes de droits et libertés, c'est la Charte des droits et libertés du Canada. C'est une charte unique en son genre et elle fait l'envie de bien de pays. En guise de constitution comme telle, nous avons opté pour une charte. Cette charte a plusieurs catégories et je vous encouragerai en preuve lecture. L'article 2 de cette charte vous confère les libertés fondamentales, c'est-à-dire au Canada, vous avez le droit de circuler librement sur les dix provinces et les trois territoires sans être obligé de justifier votre statut au Canada. C'est-à-dire que tout le monde est couvert par cette charte, que ce soit un touriste qui vient au Canada, quelqu'un qui est en demande de statut, quelqu'un qui arrive avec un statut de résident permanent ou quelqu'un qui est citoyen. Vous avez le droit de vous associer, tant et aussi longtemps que ce n'est pas une association mafieuse, de former toutes sortes d'associations, de pratiquer la religion de votre choix et de vivre dans la culture de votre choix tout en respectant les normes prescrites par la loi. Vous avez le droit de la libre parole, tant et aussi longtemps que ces paroles ne dénigrent pas quelqu'un d'autre ou ne portent pas atteinte à leur liberté ou ne soient pas sous forme de menaces. Vous avez des droits démocratiques et ces droits sont conférés une fois. Après avoir vécu trois années complètes sur le territoire canadien, vous êtes éligible pour faire une demande de citoyenneté. Et une fois que cette demande, cette citoyenneté obtenue, vous avez le droit de vous porter, de porter votre candidature à n'importe quel poste. Le Canada est l'un des rares ou sinon le seul pays où on peut devenir premier ministre même si on n'est pas né sur le territoire, contrairement à d'autres pays. Et vous avez le droit de voter, vous avez le droit au passeport canadien. Alors je vous donne les grandes lignes, mais je vous encourage encore une fois à en prendre lecture. Vous avez des garanties juridiques, c'est-à-dire par exemple, en tant que francophone, parmi les garanties, c'est que si vous vous retrouvez en contrevenance avec la loi, la charte vous garantit de pouvoir vous défendre et d'avoir droit à un procès tenu par un juge francophone, un jury francophone, un procureur de la couronne qui d'expression française, un avocat et ça c'est pour ne nommer que quelques-uns. La charte nous garantit le droit à l'égalité, le droit de vivre libre de toutes sortes de contraintes et discriminatoires. Donc vous êtes aussi, vous avez droit à cette égalité que vous soyez les citoyens du sol ou que vous soyez des immigrants ou d'éventuels naturalisés. On a deux langues officielles au Canada, partout au Canada, le français et l'anglais et les langues, la charte nous confère des droits, le droit à l'éducation dans notre langue, dans la langue de notre choix, donc c'est-à-dire la langue officielle, l'une des langues officielle que nous maîtrisons, d'être, de recevoir de l'information, d'être servi tant sur le plan provincial que sur le plan fédéral dans l'une ou l'autre des deux langues. L'article 23 donne droit à l'instruction dans la langue de notre choix, d'une part, mais tout enfant vivant au Canada qui a entre l'âge de 5 et 16 ans a droit à l'instruction d'aller à l'école, peu importe le statut de ses parents ou son statut lui-même. Cette charte respecte des acquis des francophones, des acquis gagnés du bec et des angles, mais par exemple qui fait que là où le nombre le justifie, quel que soit le coin dans lequel vous vous trouvez en Ontario, votre enfant aura accès à l'école en français, à des soins de santé en français, à des soins de toutes sortes et ce sont des acquis que les francophones ont obtenus et qui sont garantis par la charte canadienne des droits et libertés. C'est vraiment un bijou, c'est l'une des forces du Canada. Mais pourquoi faire l'acquisition des compétences culturelles ? D'abord, pour en faire l'acquisition, il faut être à l'aise dans sa culture et son identité culturelle soi-même. Ça va nous permettre d'augmenter notre estime de soi parce qu'on sait où on va, comment les choses fonctionnent ici, on sait comment se présenter à une entrevue, comment défendre nos droits, comment respecter la justice et le droit et ça nous permet à ce moment-là de développer de nouvelles attitudes, une certaine curiosité à l'égard des différences culturelles parce que c'est un pays de diversité et comme c'est le multiculturalisme, chacun vit selon, peut vivre dans sa culture tout en s'intégrant et en respectant la culture ambiante et ça nous permet d'être très réceptifs aux nouvelles perspectives et savoir-faire et de pouvoir mieux gérer également les conflits intergénérationnels, interpersonnels. Donc, l'acquisition des compétences culturelles est un must. Mais, on communique, l'être humain peut communiquer, mais il ne communique pas toujours de la même façon. Au Canada, le mode privilégié en milieu de travail, de communication, c'est surtout le processus linéaire, c'est-à-dire qu'on émet, il y a une source qui émet un message. Le message est véhiculé par un canal ou des canaux spécifiques, que ce soit sous forme de courriel, un coup de téléphone, un mémo, peu importe, et il y a un récepteur, quelqu'un qui le reçoit, et le message ne nécessite pas une rétroactivité ou un feedback nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, je vous envoie un courriel vous convoquant à une formation en compétences culturelles qui sera donnée par la passerelle le mercredi 14 mars à telle heure. La seule façon, enfin, c'est direct. Et si vous n'avez pas à répondre, sauf si vous avez un empêchement, et que vous ne pouvez pas participer à cette formation, ça reste de façon linéaire, une seule ligne. C'est le mode privilégié en milieu de travail, mais c'est un mode qui est un petit peu que des gens trouvent un peu détaché, froid, manque de contact humain. Alors, il y a le deuxième modèle qui est le modèle circulaire. C'est-à-dire que j'émets un message, il circule via un canal ou un média quelconque, la personne le reçoit et me renvoie une réponse au besoin. Donc, c'est un cercle, ça circule par le même moyen que ce soit une réponse à un courriel ou une réponse à un appel téléphonique, peu importe. Donc, ça fait comme un cercle. Ce modèle est plus utilisé pour des modes de communication, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi dans le social. J'appelle un ami ou j'appelle à un organisme pour avoir des informations. Cet organisme me répond et me donne un rendez-vous. En revanche, je leur dis si le rendez-vous me convient à l'heure et le jour convenu. Et à ce moment-là, on établit déjà un contact préalable. Mais le modèle qui répond le mieux de communication, qui va répondre de façon plus pointue en matière d'échange interculturel, ce sera le processus transactionnel. C'est-à-dire, il y a aussi des côtés un peu, c'est très positif, mais aussi des risques de dérapage. Je vous envoie un message. Le message est encodé selon mon groupe culturel d'appartenance, c'est-à-dire que je suis une personne canadienne qui vous envoie un message. Je vais l'encoder selon les paramètres culturels canadiennes françaises. Je vous l'envoie par, peu importe le canal utilisé. Et vous allez le décoder, vous, selon les paramètres culturels de votre contexte socioculturel. Là où il peut y avoir un petit peu de problème, c'est quand le décodage d'une culture à l'autre se fait. Par exemple, au Canada, si je veux vous souligner ou vous signifier l'importance d'une date ou d'un message, je vais probablement mettre, par exemple, rencontre d'équipe le mardi 14 mars. Alors, 14 mars, ça va être en lettres moulées en caractère gras et avec l'adresse et l'endroit et le lieu. Dans certaines cultures, comme moi, je le décode dans ma culture, ça peut me paraître menaçant parce que c'est mis en caractère gras et en lettres. Mais après un bout de temps, on finit par s'habituer à cette méthode-là. Et quand on reçoit la formation en compétences culturelles, on sait déjà que ce n'est pas nécessairement quelque chose de menaçant ou d'insultant. Les compétences essentielles pour une intégration réussie en milieu de travail, c'est de s'habituer et de se préparer à travailler en équipe. Le travail d'équipe est le mode privilégié dans la plupart des endroits au Canada parce que c'est un ensemble, c'est comme un organisme. Chacune des parties de cet organisme est nécessaire au maintien, à l'équilibre de l'organisme. Donc, le travail en équipe, le travail de chacun est valorisé et important, que ce soit du concierge au directeur général, pour que la boîte fonctionne et puisse répondre aux besoins des personnes cibles. La performance, c'est-à-dire la performance à faire un travail réussi, bien, bien fignolé et qui reflète la mission et la vision de la boîte dans laquelle on travaille. Une communication efficace, tant verbale qu'écrite et on mise énormément sur la capacité de la prise d'initiative de chacun. Et comme c'est un mode opératoire très, une gestion participative dans la plupart des endroits, cette prise d'initiative est essentielle comme compétence en milieu de travail au Canada. Comment communiquer de façon efficace au Canada ? Il faut toujours être préparé, avoir un point commun sur lequel on veut communiquer. On communique pour atteindre un résultat désiré, en donnant un bref contexte du sujet sur lequel on débat, débat, on personnalise le besoin et tout au long, il faut clarifier ce que l'on recherche. Je vous donne un exemple, vous allez rencontrer l'enseignant de votre enfant, parce que vous avez remarqué que les notes ont baissé, les résultats. Alors, vous communiquez pour atteindre le résultat, c'est-à-dire remettre à niveau cet enfant-là. Disons, c'est en mathématiques. Vous donnez un bref contexte, nous venons d'arriver, nous sommes de tel ou tel type de pédagogie, peut-être que l'enfant ne comprend pas ou qu'en attente de venir au Canada, il y a eu peut-être un relâchement. Vous personnalisez le besoin, c'est le besoin de votre enfant et non pas des autres enfants issus du même groupe ethnique que vous. Vous clarifiez ce que vous recherchez, vous recherchez une collaboration entre l'école et vous pour remettre à niveau cet enfant et vous expliquez pour convaincre. Sans exiger quoi que ce soit. Il faut, sans exiger, je voudrais que mon enfant ait au moins 80, 8 sur 10 au prochain bulletin. Non, vous expliquez pour convaincre. Il est nécessaire et sans s'intéresser à tel ou tel domaine dans le futur. Et je crois que sa réussite en mathématiques pourrait faciliter son entrée dans ce domaine-là. D'accord ? Et vous vous mettez aussi en tête, parce que le feedback est très, très prôné ici, à recevoir du feedback sans avoir de suspicion ou le prendre comme une critique. Vous donnez aussi du feedback sans crainte, bref et au point, sans dialoguer pendant des heures. Vous évitez à discuter et non condamner sans audience. Communiquez en situation, pour communiquer en situation de conflit, vous attendez de pouvoir contrôler et exprimer les émotions, colère, honte, peur, de perdre la face, paraître faible et autres émotions. Et aussi, sachez que au Canada, la communication non-verbale joue un rôle essentiel dans toute forme de communication et particulièrement dans les situations de communication difficiles. L'attitude du corps, la mine qu'on va présenter, le gestuel des mains pour ne pas pointer les jambes. Tout ça va jouer énormément. Et quand on le sait, c'est facile de pouvoir l'adapter à notre nouvelle réalité. Demandez au lieu d'exiger. N'ayez crainte de poser des questions au lieu d'affirmer quelque chose sur lequel vous n'avez aucune preuve. Minimisez les affirmations, conclusions, hâtives et les présomptions. Faire constamment la différence entre les faits et les options. Ce n'est pas parce que je crois, j'ai l'impression que c'est un fait. Il faut que je sois sûr que c'est un fait. Et essayez le plus possible de cacher votre nervosité. Avoir confiance en soi sans pour autant démontrer une arrogance. C'est une société où l'humilité a sa place parce que tout le monde a sa place. Donc, il n'y a pas une hiérarchie où on se croit supérieur à un autre. Donc, c'est préférable de démontrer sa capacité sans faire preuve d'une arrogance énorme. Sans pour autant éviter de défendre ses doigts. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Maryse, merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons passer aux questions. Donc, je vois différentes questions qui sont venues. Tout d'abord, comment, selon toi, la diversité se reflète dans le milieu de travail ? Il y a un effort soutenu à travers la province pour justement diversifier le milieu de travail, que ce soit tant au niveau des cadres qu'au niveau des administrateurs, qu'au niveau du personnel de soutien. C'est-à-dire, on essaie d'ailleurs, c'est même un effort soutenu, de refléter cette diversité qui est dans la société tous azimuts et de la refléter en milieu de travail. D'autant plus que les immigrants qui arrivent francophones arrivent hautement qualifiés. Donc, les employeurs favorisent cette diversité parce que les immigrants viennent avec un bagage extrêmement important et intéressant qu'ils peuvent ajouter à leur milieu d'affaires et à leurs opérations. Donc, ce reflet de la diversité est extrêmement tangible en milieu de travail en Ontario, partout au Canada. mais en Ontario et surtout dans les grands centres. Une autre question. Quelles seraient selon toi les compétences en communication qu'il faudrait mettre en avant sur son CV ? Bon, premièrement, la plupart des francophones qui arrivent, des gens qui arrivent des milieux francophones, arrivent avec plus qu'une langue qu'ils parlent. C'est bien que la langue d'administration soit le français dans la plupart des pays, d'où nous proviennent les immigrants francophones, mais il y a les langues vernaculaires. Et comme le Canada est de plus en plus un village global, il serait bon, à mon avis, de mentionner les langues et dialectes que l'on parle au pays. On hésite à le faire en quoi qu'il faut simplement mettre français et anglais, mais les autres langues peuvent faire une différence dans le choix du candidat, surtout si là où on postule cet emploi fait affaire à cette partie du monde. Par exemple, si la boîte fait affaire dans le monde arabe et que vous êtes du Maghreb, ce serait bon de mentionner que vous parlez l'arabe ou de l'Afrique de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, parce qu'il y a fort probablement des interactions entre, il peut y avoir du moins, des interactions entre l'employeur et votre lieu de provenance ou la clientèle qui le dessert. Merci, Maryse. Une autre question. Comment mettre en avant… Tu as parlé beaucoup de compétences culturelles. C'est vrai que dans certains pays, on n'entend pas cette notion de compétences culturelles. Comment les personnes qui ont suivi des formations en compétences culturelles ou qui, par exemple, ont vu ce webinaire, peuvent montrer qu'ils ont connaissance des défis liés à la diversité et l'inclusivité ? Comment mettre ça en avant sur son… Je pense que la question, c'est plus pour le CV ou même en entretien, montrer qu'on est au courant de ce contexte. Bon, quand nous donnons la formation à la passerelle aux nouveaux arrivants, ils reçoivent un certificat à la fin de la formation et je conseille toujours de mettre comme formation additionnelle cette… Comment dirais-je ? Leur participation à cette formation en compétences culturelles parce que de plus en plus, les employeurs, étant donné que le milieu de travail reflète la diversité du pays, de plus en plus, les employeurs veulent s'assurer que leur milieu de travail est harmonieux, qu'il n'y a pas d'incompréhension ou du moins qu'il y a de moins en moins d'incompréhension sur des éléments culturels qu'on aurait mal saisis et ils sont plus… Ils sont un petit peu… Ils sont rassurés quand ils savent que la personne arrive déjà ayant reçu une formation en compétences culturelles. Et je crois qu'il est très judicieux de mettre sur le CV comme formation additionnelle ce séminaire ou cet atelier qu'on aura suivi en compétences culturelles. Merci, Maryse. Je regarde les autres questions qui sortent. Est-ce que l'intégration sociale se fait plus facilement en français, ici en Ontario ou en anglais? Je crois que c'est égal des deux côtés. Mais étant donné la précarité et à laquelle fait face le monde francophone, il y a un effort très, très, très grand à ne pas perdre les nouveaux arrivants francophones qui iraient s'installer en milieu anglophone. Donc, on met tout le paquet, on met le tout pour pouvoir assurer leur insertion, leur intégration, qu'ils trouvent leur place, qu'ils deviennent à part entière des franco-ontariens, que ce soit de l'enfant aux parents. Il y a des efforts mis sur pied par les conseils scolaires, les milieux de santé, les employeurs à justement aider cette personne francophone nouvellement arrivée à s'intégrer et à rester en milieu francophone tout en faisant l'acquisition de l'anglais et à s'insérer également dans le monde anglophone. Ce n'est pas un monde cloisonné où il n'y a que ça, un ou l'autre. On peut faire les deux, mais il y a des efforts mis en milieu francophone. De plus en plus, on le voit par le biais des réseaux à l'immigration qui font beaucoup de démarches pour attirer des francophones dans les régions qui ne sont pas nécessairement toujours convoitées parce que ce sont des milieux retirés, mais on met tout, tout, tout pour que cette personne puisse rester dans des villes, éloignées où les francophones en situation minoritaire ont besoin de cette main-d'oeuvre, ont besoin de cet élément additionnel et cette vivacité culturelle qu'apportent les migrants francophones pour pouvoir maintenir le fait français dans leur ville ou dans leur village. L'enjeu n'est pas… est peut-être plus urgent du côté francophone quand il s'agit du nombre à combler qu'en d'autres milieux parce que les gens vont nécessairement devoir aussi s'intégrer en anglais. Merci, Maryse, pour ces éléments de réponse. Nous allons terminer ce webinaire. Je tenais à vous remercier tous d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Sachez qu'il y aura un prochain webinaire sur l'Ontario, un choix privilégié. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel et à nous rejoindre sur nos médias sociaux. Je tiens encore à remercier le ministère des Affaires civiques et de l'Immigration du gouvernement de l'Ontario de nous avoir supportés. Sachez que ces webinaires seront bientôt disponibles en ligne sur la plateforme YouTube. J'enverrai à toutes les personnes qui se sont inscrites au programme La Passerelle vers l'Ontario le lien sur les vidéos YouTube. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. et je vous souhaite une bonne journée.